Bien sûr, les infos cryptos pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les alts qui sont en folie ce matin. On est à plus 5%, 49 600 dollars, on va voir quelques alts parce qu'il y en a beaucoup qui pump. On a Ethereum aux alentours des plus 7%, on a ADA qui nous pousse un 10%, Crypto Clébar 8%. On a aussi des bonnes perfs du côté de Vettemaki aux alentours des 10% et surtout FTT Token qui rentre dans le top 25. On est à plus 35%, donc cet exchange qui pourrait rivaliser avec Binance. Ils sont en train de tout péter depuis la levée de fonds. Quand on va en daily sur le Bitcoin, divergence haussière cachée, ça n'a pas loupé. On fait un gros pump derrière et on vient break des niveaux si on ne compte pas la mèche. Donc mes prochaines targets à la hausse, c'est aux alentours des 51 000 jusqu'aux 53 000 dollars qui constituent la réelle zone de rechargement de short où le marché pourrait se retourner. En tout cas, il faudra analyser à ce moment-là. Quand on va en daily sur le Ethereum, puisque maintenant on l'analyse, on a break complètement ma première target aux alentours des 3 600 dollars. Vous connaissez la suivante qui est pour moi aux alentours des 3 950. Donc là, petit retour, mais c'est normal. On ne veut pas monter toujours tout droit. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours bullish d'après les indicateurs. Dernier jour où je vous présente toutes les cryptos de mon portefeuille. Et donc aujourd'hui, on va voir les cryptos ultra risquées, puisque c'est des projets sur lesquels je suis rentré avant même que ça rentre sur le marché. Donc plutôt des ventes privées. Donc c'est des projets de mettre entre 50 et 500 balles. Les premières comme STC et SIL, ces gros projets, on fait x3, x4 à la sortie. La bonne astuce, c'est vraiment de récupérer ces billes quand vous avez des performances comme ça. Mais évidemment, quand le marché s'est retourné, tout s'est effondré. Donc c'est des projets sur lesquels, de toute façon, je suis là pour du long terme parce que je suis rentré très tôt dessus. Donc j'attends que ça pump, même si c'est dans 2 ou 3 ans. On commence tout de suite, mais je le répète, projet très risqué. Donc si le projet Tlaxcon a un gros projet, Merchant Token, même si ça fait un flop à sa sortie, il y a une grosse société derrière, j'y crois pas mal. VictoriaVR, il y a bientôt une nouvelle vente privée. Je vous tiendrai informé, c'est un projet autour de la réalité virtuelle. Sui d'Honcon, j'en ai parlé tout à l'heure. Snapchat, c'est le seul sur lequel je vais vous laisser le lien dans la description sur TikTok et aussi sur Instagram, puisque pour moi, c'est le plus gros projet ces derniers temps sur les ICO. Il y a quasiment 45 000 abonnés sur Twitter. Et en fait, c'est comme un WhatsApp ou un Telegram, mais sur la blockchain, où tout est crypté, où toutes vos données vous appartiennent. On continue avec le projet Pearl Winkner. C'est un petit projet pour le partage de vos informations et l'utilisation de votre bande passante. Il y a Trezor. C'est un projet assez intéressant où vous pouvez gagner des tokens en retrouvant des objets trouvés. CRISPR s'est sorti. C'est un petit projet KB9, le projet autour de Karim Berzema. Tout local qui est un projet sur le développement du RAL et du FEX. Franchement, c'est un projet de merde. Je ne vous le conseille pas. Donc, je vous laisserai tous les liens sur Trezor et notamment Snapchat, notamment sur YouTube. Attention, toujours des projets risqués. Faites attention à vous et à demain.